Les chroniques de Chaberry Chapitre 2 Nappée Plusieurs mois s'étaient passés depuis que Kocha avait aménagé Elle adorait jouer avec la pépillon et regardait les étoiles sous cet arbre Je parle de Froggy C'était ton ami, me semble, au chat Plusieurs mois passèrent où elle jouait avec les oiseaux et elle était même faite une colocataire qu'elle avait appelée Froggy Elle adorait jouer avec les papillons et regardait les étoiles sous cet arbre Elle jouait avec les grenouilles et portait Froggy partout puisqu'elle aidait Froggy à se nourrir Cette dernière se lassait se laisser faire Kocha lui racontait tout et n'importe quoi et les seuls moments de répit que la grenouille avait c'était quand la yoreille était en train de dormir Au début, Kocha pouvait le ressentir Elle tapait sur le stème de la grenouille Elle essayait de bien de s'enfuir en lui faussant compagnie Lorsque la yoreille dormait où elle est à l'autre bout du lac mais Kocha la trouvait à chaque fois et la ramenait à l'air Elle finit par se résigner et se laisser faire c'était moins pénible ainsi De plus Froggy avait remarqué Kocha faisait régulièrement le même kocha et dès qu'elle le faisait elle selle elle paniquait Je ne sais pas où elle est Kocha Elle finit par se résigner et se laisser faire c'était moins pénible ainsi De plus Froggy avait remarqué qu'ocha faisait régulièrement le même cauchemar et dès qu'elle le faisait elle selle elle paniquait Tu fais encore des cauchemars au chat ? Oui J'en fais encore beaucoup des cauchemars J'ai le revoir A chaque fois que j'ai fermé J'espère que ça ira mieux avec le temps La température s'était adoucie et Froggy était rendu plus léthargique et ayant de plus en plus difficulté de rester auprès de la jeune yoreille Va bien Froggy ? demanda la yoreille inquiète Ori répondu par l'esprit en lui montrant des souvenirs d'elle poser la terre pour arriver dans un endroit sombre et de s'endormir pour un long moment Va dormir ? Mais que vais-je faire durant que tu dors ? demanda la boule rose Ori avait pu rouler les yeux elle l'aurait fait La tension d'un chat fut attirée par du mouvement sur la beige du lark Il était encore là des créatures maléfiques C'était de grandes créatures semblables au reste qu'elles s'étaient réveillées pour la première fois Ils étaient couverts de lambeaux et leur énergie qui les entourait était aussi sombre que la nuit Une fois lorsqu'elle était près de la berge elle avait essayé de l'attraper Cependant un chat avait facilement pu lire leur esprit esquivant leurs assauts et son fuyard a fait Froggy L'énergie de l'arbre au milieu du lac semblait repousser les créatures et servir de camouflage à un chat Cela faisait encore environ un mois qu'ils restaient sur la berge et à les observer Un chat avait essayé d'essayer 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 mais ils étaient plates Un chat avait essayé d'essayer de les épier peut-être Non ? Ça veut dire quoi épiler ? Attendez On n'arrive pas à trouver le sens du mot ou une autocorrection Ah ! Il y a des esquivés Mais Ocha avait essayé des esquives mais ils étaient plates et des cookies vides La majorité du temps il ne faisait que répéter Ah alors Ah mais t'es plate D'accord je comprends Les cookies vides Ça marchait du temps il ne faisait que répéter fin manger aux boules roses Bon il l'avait repéré Il y en avait un qui semblait avoir un peu plus dans le ciboulot Il comptait le nombre de fois qu'Ocha réagissait aux autres ombres Il n'arrêtait pas de répéter Maître C'est magnifique Nous avons trouvé un joyau J'ai tellement hâte de recevoir les éloges de mon beau travail Et à chaque fois qu'Ocha pouvait ressentir le même sentiment de désir que les insectes les animaux pouvaient ressentir lorsqu'ils voulaient s'accoupler Elle frissonnait de dégoût pour une raison qu'elle l'ignorait Mais ses instincts lui criaient que c'était malsain et pas normal Néanmoins elle ignora ses détraquets du ciboulot en espérant qu'elle parte de même C'était un soir Ocha s'était déjà endormie dans l'ortérier avec fort froggy Lorsqu'elle cette dernière menti l'aile d'Ocha pour la réveiller La yoreille sursauta de douleur et regarda son amie furieuse et irritée Mais elle s'arrêta net pour ressentir la terreur de son amie Elle comprit que quelque chose clochait Que se passe-t-il ? demanda la yoreille inquiète Froggy se retourna vers l'entrée comme pour signifier l'entrée de la tanière Le chat n'avait pas besoin de plus d'explications Elle le ressentait et toute la forêt était terrorisée par cette chose C'était une présence maléfique qui empestait la mort et la désolation C'était comme si la réalité s'était déchirée par sa seule présence Si on m'arrive de quoi tu viendras m'y surveiller comme la dernière fois mais j'ai toujours qu'il est là prêt à faire encore et encore ces horribles expériences Restez à mes côtés Rocha Ça n'arrivera plus D'accord ? Ne t'inquiète pas Rocha n'avait pas besoin de plus d'explications à le ressentir et toute la forêt était terrorisée par cette chose C'était une présence maléfique qui empestait la mort et la désolation C'est comme si la réalité était déchirée par cette seule présence et tout espoir de survie avait disparu Rocha était tétanisé Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi cela arrive-t-il ? demanda-t-elle avec un sanglots dans la voix Rocha lui donna un coup de tête ce qui permit à la petite oreille de se ressaisir Tu as raison Froggy Ce n'est pas le temps de chialer Il faut s'enfuir vite Rocha dit-elle en prenant son ami et fuyant avec une sorte de secours qui donnait sur le côté opposé d'où venait cette présence Mephistophéline Une fois sortie volant en direction de la forêt le plus vite possible Rocha jeta un coup d'œil derrière elle Une clature squelettique flottait au-dessus du lac Elle avait une robe noire montée de capuche qui masquait son crâne blanchi d'un monstre orné de deux petits grands bois de cercle qui dépassait Deux bandelettes mauves sur chaque côté qui tombaient sur les côtés de son buste avec d'étranges symboles qui émana une énergie maléfique couleur orangée En bas de la robe était effilochée et ses yeux rouges perçant fusilla Rocha l'analysant sous toutes ses coutures La Yurei vit son sourire démoniaque Effrayée Rocha relâcha instinctivement son contrôle sur son pouvoir laissant toutes les pensées des créatures infiltrer son esprit « Quelle Yurei manie que tu as déniché Bahal » il cita la créature malveillante ainsi émoustillant la créature de l'autrefois Au même moment Rocha entendit cela Elle s'arrêta nette au-dessus de l'eau Elle eut un frisson d'horreur et de dégoût Elle avait encerclé complètement le lac avec leur affectif Elle sera plus fort froguie contre elle les yeux remplis d'eau son esprit alla à mille heures cherchant la source du danger imminent Une des créatures de l'on se jeta sur Rocha Elle arriva esquisée sans problème en lisant ses intentions de cette dernière La Yurei serra fermement sur son ami grenouille entre ses petits bras Le chef des monstres leva sa main squelettique Attrapez-la Il nous la faut ordonna-t-il Au même moment la cinquantaine de créatures se jetèrent sur Rocha La petite boule était tétanisée mais elle prit d'un courage soudain Elle arriva à esquiver des créatures dix fois plus grandes qu'elles et avait une grâce une élégance faisant des loupines et passant à travers des ordres de monstres Le maître se mit à rire amusé Ah 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 par la lutte du désespoir d'Ocha Rocha Rocha roulait au milieu des ennemis dans un palais aérien et arriva à la lisière de la forêt Son cœur battait la chamale Elle entendait les branches voler en mille morceaux Les rives des monstres racla raclées sur l'écorce A chaque fois qu'une créature l'effleurait elle ressentait des sueurs froides Malheureusement Rocha n'avait pas le temps de se soucier de ses détails toute son attention était sur l'esquive la lecture du danger imminent Effectivement en lisant l'esprit des monstres qui la poursuivaient elle arrivait à se frayer un chemin dans ses bois Il semblait tellement plus logique qu'à leur habitude Progy était balotté dans tous les sens Rocha avait réussi à se passer la majorité des monstres Cependant il y avait des dames blanches qui avaient un cri horrible et qui la dépous concentraient A deux reprises elle a failli y passer Mais laissez-moi tranquille siffla au chat entre ses dents Elle continua en slalomant entre les armes durant de bonnes minutes avec un seul objectif en tête fuir loin d'ici Toutefois les centaines de griffes des monstres la poursuivaient avec l'énergie du désespoir Ne lui donnait guère de repis et d'espoir Néanmoins plus qu'elle parcourait de distance plus elle arrivait à faire des distances faire de la distance à ses courses suivantes C'était la seule chose qui lui donnait une petite lueur d'espoir Mais Ocha sentit ses forces consumées Seul lui demandait beaucoup de ressources afin de transformer méfro transporté Froggy dans cette course effrénée Ocha repéra à tort et élève une petite grotte Elle allait bierfurquer dans les ténèbres de la grotte lorsqu'elle sentit sa présence Cette présence si distinctive aussi maléfique que l'abys infernal du désespoir Tu es fait comme un rat pensa le maître des monstres En un instant Ocha évalua la situation C'est ce qu'on va voir Ocha hurla avec l'assurance de mille guerriers Elle frena brusquement et fit demi-tour et fonça directement sur les monstruosités et ses spires Aaaaaah hurla Froggy apeuré pensant que son ami était devenu simplement folle Ocha fonça tête baissée sur ses ennemis et les surprenant avec son mouvement incongru Le chef essaya d'utiliser des espèces de tentacules des ténèbres mais Ocha les esquiva sans difficulté et arriva à retourner l'attaque contre les alliés du chef Seulement entre les ennemis Ocha arriva à mettre le chaos dans les rangs de l'ennemi Ainsi elle gagna énormément de temps et arriva à s'enfuir Tu me le paieras hurla la créature des ténèbres Ocha ayant mis assez de distance entre elle et ses poursuivants trouva une souche et reprit un peu son souffle Froggy était tremblotant et regarda Jan son ami d'une manière qui signifiait On fait quoi là ? Ocha prit un instant pour réfléchir Tu restes ici Froggy Je vais essayer de les semer mais si je reste avec toi je finirai par m'épuiser et cela ne sera qu'une question de temps avant qu'il m'attrape Ocha dit-elle d'une haute voix Froggy bandia la queue de Ocha pour signifier Non reste c'est une mauvaise idée Ne t'inquiète pas Froggy Ils ne m'attraperont pas Je te le promets Je reviendrai te chercher Omi juré Ocha était sûre d'elle et se faisait la plus rassurante possible Froggy toujours nerveuse laissa partir son ami Ocha repartit de plus belle essayant de mettre de la plus de distance entre elle et Froggy Ses poursuivants se sont rapidement remis sur la piste de la petite Ureil Le poursuivant sur des kilomètres et pendant des heures Ocha était en train de se pointer et le bout de son nez Ocha était épuisé mais l'espoir lui brûlait les entrailles Elle ne pouvait pas échouer Elle se cacha dans une clairière pour retrouver son souffle Cachée dans les hautes herbes la créature magnifique l'encercla pour la énième fois Cependant ils ne se jetèrent pas directement sur la Ureil Le chef arriva finalement à la clairière Allez Assez joué Rends-toi gentiment et je serai peut-être Clément dit le chef de Ureil irrité par cette mascarade que la Ureil leur faisait faire depuis des heures Ocha allait répliquer quelque chose mais fut coupée court par l'autre monstre Si j'étais toi je prendrai le temps de lire dans les pensées de ton ennemi avant de faire quelque chose de stupide lui suggéra l'abomination Ocha méfiante ne put résister à la curiosité ce qu'elle vue était une souche qui se fit éventrer en deux et la créature attrapa une petite grenouille non c'est impossible pensa Ocha refusant de croire ce qu'elle voyait vous êtes que des mentes Ocha commença à hurler après la créature mais s'arrêta net lorsqu'elle vue Froggy entre les mains du monstre du démon Froggy semblait être en douleur dans la paume de fer de cette créature cruelle et sans pitié ah 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 et b'attends tu y crois le canard la créature avec un sourire sadique tu sais que tu m'auras donné beaucoup de fil à retordre cependant tu as fait une grossière erreur en laissant cette petite grenouille derrière dit-il en caressant la grenouille de son doigt squelettique Ocha était effondré et cela était impossible cela ne se pouvait pas tous ses efforts pour rien le regard plein de désespoir elle chercha une façon de s'en sortir écoute si tu te rends je ne fais plus d'histoire je te promets il n'arrivera rien à cette charmante grenouille proposa la créature Ocha le savait c'était une composition empoisonnée cela crevait les yeux et elle mordit ses lèvres les yeux remplis d'eau elle sortit de sa cochette résignée à sauver son ami d'accord mais il arrive quoi que ce soit à Froggy je vous jure que je vous le ferai payer menaça Ocha Froggy se débattit de tout son être en envoyant plein d'images mentales la suppliant de fuir mais Ocha n'avait pas la force d'abandonner son ami le regard rempli de désespoir les deux amis se croisèrent dominés par la suette du démon sage décision petite oreille moi Abaddon je te fais la promesse qu'il n'arrivera rien à cette grenouille ainsi Abaddon partit dans son antre avec Ocha et Froggy fin du chapitre 2 Sous-titres par Jérémy